Cette question, faut-il s'attendre sur les limites du tarif social sur l'électricité, Moussa Moïsila ? Tu continues à payer l'électricité ou pas du tout, EDG ? Je n'ai pas encore reçu de facture, mais je sais que certains citoyens l'ont reçu. Peut-être qu'on va écouter Jacques avant que je ne vous donne un exemple là-dessus. Allez-y, Jacques Léouard. La dernière fois, on a vu comme ça un confrère qui affichait, qui publiait sur sa page une facture pour dire que la société d'électricité de Guinée la lui avait déposée pour être honorée. Et après le week-end, j'ai eu des appels de certains compatriotes du côté de Koya, je crois, Somaia, qui indiquaient, puisqu'ils tiennent des boutiques, ces compatriotes, qui ont reçu des factures d'électricité. Ils se posent la question, est-ce qu'ils ne sont pas au tarif social ? Alors, hier, j'ai pu avoir des échanges avec quelqu'un de la société d'électricité de Guinée. EDG. EDG, donc c'était pour savoir qui sont sous le tarif social et qui sont sous d'autres tarifs. Après, mon interlocuteur me fait comprendre qu'il y a eu erreur dès le départ, parce que le gouvernement n'a pas cherché des vraies informations auprès de la société avant d'annoncer à la population que tout le monde serait, n'est-ce pas, exempt de... Si vous voulez, tout le monde était exclu du paiement des factures désormais. Ce qu'il a essayé de me faire comprendre, c'est que le tarif social, aux yeux des EDG, c'est ceux qui consomment entre 0 et 40 kWh. Donc ça, c'est pratiquement ceux qui doivent, qui devraient payer normalement pas plus de 110 000 francs guinéens par mois, donc par facture. Et il se trouve que si vous voyez aujourd'hui dans toutes les familles, même ceux qui sont peut-être à deux seulement dans une maison, il suffit seulement qu'ils aient des appareils électroménagers pour que leur facture aille au-delà de 110 000. On peut se retrouver facilement entre 150 000 et 200 000 francs guinéens. Donc il y a plusieurs tranches dans cette catégorie. La T1, donc, c'est des 0 à 40 kWh. De 40 kWh à 300 kWh, c'est la tranche 2. Maintenant, de 300 à... Et c'est pas comme à maintenant ou à plus, ça, c'est maintenant la tranche 3. C'est là où on retrouve les grands consommateurs. Ça peut être des grandes familles, ceux qui ont des grosses villas, mais également des entreprises, donc qui doivent payer beaucoup plus. Donc il y a ces éléments-là qui restent comme des informations non clarifiées, mais il sera en tout cas très difficile aujourd'hui de convaincre, n'est-ce pas, le citoyen qui a l'habitude de payer 150 000 ou 200 000 comme facture d'électricité, de lui dire, bon, lui, il n'est pas concerné par l'annonce du gouvernement. Parce que dès le départ, il n'y a pas eu cette clarification. Il est donc question d'amener le gouvernement et EDG à avoir le même discours et peut-être qu'on arrête d'envoyer ses factures. Non, je ne sais pas, je ne travaille pas à EDG, mais quand on dit suspendre les factures, ça ne veut pas dire ne pas émettre les factures. Après, les sommes, évidemment, c'est le gouvernement de prendre en compte. Non, c'est vrai que... Voilà, parce qu'après, c'est le système qui glabousse. C'est vrai qu'au lendemain de l'annonce du gouvernement, EDG a donné une conférence au cours de laquelle on nous a dit clairement que les factures seraient émises. Oui, justement. On allait émettre des factures, mais ce n'est pas aussi... Des factures à régler. Les factures à régler, mais par le gouvernement. Donc, ce n'est pas aux citoyens de régler. Sauf que les informations que nous recevons, c'est que pour les citoyens qui nous ont contactés, il s'agit des agents d'EDG qui viennent réclamer de l'argent aux citoyens. Donc, ça, c'est autre chose. Émettre des factures et attendre que l'État honore ces factures et demander aux citoyens d'honorer, c'est assez différent. Donc, il va falloir que les choses soient clarifiées et du côté d'EDG et du côté du gouvernement. Oui. Allez. C'est assez complexe, mon cher Tamba. Peut-être pas complexe. Oui. Peut-être pas complexe. Premièrement, parce qu'on connaît notre société. On la connaît. Je m'amusais comme ça à réfléchir pendant que Jacques parlait. Je me disais, peut-être que le Premier ministre aurait dû rencontrer tout le monde pour leur dire, écoutez, pendant les trois prochains mois, s'il vous plaît, mettez de côté tous vos petits mangements. Acceptez que ça ne fonctionne pas cette fois-ci pour trois mois. Et après, on va relancer la chose, on pourra revenir à nos anciennes habitudes. Donc, de ce point de vue-là, moi, ça ne me surprend pas. Parfois, même avant ces mesures qui ont été, ces mesures sociales annoncées au compte du plan de riposte contre le Covid-19 en Guinée, vous vous rappelez que, enfin, je l'ai dit personnellement ici, mais plusieurs autres personnes l'ont entendu, vous avez payé votre facture d'électricité, mais on vient quand même vous couper le courant chez vous. Surtout avec l'avènement de Orange Money. Est-ce qu'on a bien maîtrisé cette plateforme-là, les transactions entre l'opérateur Orange et puis EDG, où on reçoit finalement tout ? Moi, je me pose encore la question parce que vous pouvez honorer votre facture par Orange Money et puis quelques jours après, vous voyez quelqu'un qui vient quand même et puis il vous coupe la ligne. Ça, c'est un fait. Il y a un dysfonctionnement. Mais absolument. Il y a un décalage de partage d'informations, probablement. Ça, c'est l'hypothèse la plus facile. Mais si on veut fouiller, on peut peut-être savoir que c'est un agent de recouvrement quelque part là-bas qui, vous savez, ils ont des gens qui déposent des factures. Mais est-ce qu'ils ont le droit de partir chez un particulier et demander de l'argent ? Non, non. Ça, ça ne se fait pas. Non, mais j'entends Jacques dire ce matin, donc c'est ça, je me pose la question. Non, non, non. Parce qu'on est censé régler nos factures dans des agences. Exactement. Voilà. Aujourd'hui... En principe. En principe, c'est cela. Aller vers une agence et le faire. De l'autre côté, il y a également la possibilité justement de le faire via les plateformes bancaires numériques que l'on a aujourd'hui en Rangemonie, je ne sais pas pour MTN ce qu'il en est. Donc, il y a cet état de fait. Mais il faut quand même ne pas oublier que EDG, c'est un ensemble de pratiques que l'on a adoptées depuis plusieurs années, contre lesquelles l'État est en train de se battre désespérément. Ça, c'est une autre facette du travail des prestations d'EDG. Parfois, vous êtes chez vous, tout va bien. On me signale que sur EDG, ce n'est pas possible. Donc, c'est seulement du côté de la SEG ou de la PP. Voilà, c'est bien ça. C'est la SEG. Donc, vous le faites comme ça. Alors, ce qui se passe, vous êtes chez vous, vous avez de l'électricité, tout le monde autour de vous a de l'électricité, paf, votre courant est parti. Autour de vous, il y a de l'électricité. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, vous savez comment régler. Il faut appeler l'agent de EDG qui est proche de vous dans le quartier. Et quand il vient, c'est 50 000. Donc, vous lui payez les 50 000 pour qu'il vous remette. Qui supporte la chaleur de Conakry ? Donc, il y a toute une série de pratiques qu'on a cultivées autour du service, des services rendus par EDG. Une telle mesure, forcément, elle ne plaît pas du tout. De décider comme ça, de dire aux gens, désormais, vous ne payez plus. Il n'y a plus à aller couper les factures. Donc, les petits gombos qu'on faisait autour disparaissent également. Voici une autre réalité qu'il y a à préciser. Mais, je pense qu'il faille avoir une clarification. Parce qu'on a l'impression, parce qu'en écoutant Jacques, depuis hier d'ailleurs, on en parlait. Un boutiquier, par exemple, qui vient vous dire, mais moi, on m'a tendu ma facture. Que se passe-t-il ? Est-ce que, et là, c'est important, que ceux qui viennent déposer les factures puissent se prêter à cet exercice pédagogique ? Pour expliquer que, probablement, ils ont consommé au-delà de ceux qui sont abonnés au tarif social. Oui, parce qu'il y a un forfait. Jusqu'à 90 kWh, je crois. 90 kWh. 90 kWh, donc, dans 0 à 90, vous êtes abonné au tarif social. Mais, dès que vous dépassez cette tranche-là, il faut quand même s'attendre à avoir sa facture. Je pense que cet exercice pédagogique, pour expliquer à tous les consommateurs, donc à tous les clients de EDG, ce qu'ils doivent à l'État guinéen, je pense que c'est important qu'on puisse se prêter à cela. Cela dit, je n'occulte pas la possibilité qu'il y ait des abus, parce qu'on y est habitué, je le soulignais, je le soulignais, il y a peu. Et ces mesures, même si elles sont bénéfiques dans la globalité, je pense qu'il faille les accompagner de cette pédagogie dont je parlais, pour expliquer ce que doivent, ce que ne doivent pas payer les guinéens. Bien, allez-y, mon cher Moussa. Moi, je trouve qu'il faut, il y a besoin quand même de rappeler... Tu avais un exemple à donner ? Oui, je trouve qu'il y a besoin de rappeler à tous ceux qui nous écoutent, à EDG, au gouvernement, que le discours sur la réponse économique de l'État au contre-coup de la Covid-19, ce discours est enregistré chez beaucoup de citoyens, dans les smartphones, dans les ordinateurs. Parce qu'il s'agit quand même d'un plan qui allait permettre aux ménages, les plus pauvres, aux personnes n'ayant pas les moyens de faire face aux crises que cause la Covid-19. Bien, ce discours, ce plan a permis aux gens de pouvoir supporter cela un tout petit peu. Donc, on sait jusqu'où, à quel moment a commencé le plan de soutien à l'économie nationale et à quel moment ça va prendre fin. Donc, sur le plan de EDG, ce qui a été dit est clair. C'est-à-dire que c'est jusqu'au mois de juin, et le mois de juin est inclus dans le plan. Donc, jusqu'à la fin de ce mois, vous n'avez pas le droit d'émettre des factures. De faire payer, de faire payer, de faire payer. C'est important de clarifier ça aussi, Moussa. Émettre une facture et payer, non, c'est important. Sincèrement, pardon, on n'a plus de faire des marketing ici, où il y a des factures à 1 euro, je veux dire à 1 franc ou à 1 franc guinéen, on sait que c'est offert. Tu vois ce qu'il veut dire ? Donc, c'est un peu dans ce sens. Dans les conditions normales, lorsqu'un discours... ...qui touche un peu tous les ménages, qui concerne tout le territoire national, lorsqu'un tel discours est fait, EDG n'a d'interlocuteur que le gouvernement guinéen. Donc, dans les conditions normales, on ne devrait pas amener... Envoi à la facture globale. Exactement, on ne devrait pas amener ces factures-là au niveau des ménages, parce que ça porte à confusion, ça crée de l'amalgame. Vous avez vos factures, vous les répertoriez, vous les entassez. Ensuite, vous amenez les totaux au niveau du gouvernement, et il appartiendra au gouvernement de les régler. Mais n'amenez pas de factures au niveau des ménages, parce que tout de suite, c'est un réflexe qui vient, le réflexe de payer. Donc, il faut éviter tout cela, parce que l'agent qui déposera la facture ne refusera pas la main tendue avec quelques liasses de biens dedans. Il ne va pas dire, je me suis trompé, il prendra. Donc, il faut éviter tout cela, mettez vos factures de côté, et après cette période, faites vos comptes avec l'État. Mais ce que je voudrais que les gens sachent, EDG et le gouvernement ont manqué d'attention au niveau des abonnés, au tarif social, il y a prépayement. Prépayement. C'est-à-dire que vous avez des guinéens, des consommateurs d'électricité qui sont au tarif social, mais avec le module prépayement. C'est-à-dire qu'eux, ils consomment ce qu'ils rechargent. Ces derniers n'ont pas bénéficié de tarif social. C'est-à-dire qu'ils ont continué à recharger leur compteur parce que si vous ne mettez pas dedans, vous n'aurez pas l'électricité. Donc, ils ont continué à recharger leur compteur, alors qu'EDG est au courant qu'une mesure a été prise par le gouvernement permettant donc à tous ceux qui sont au tarif social, même s'il s'agit du prépayement, de ne pas payer l'électricité. Mais ces personnes continuent de payer cette catégorie d'abonnés, cette catégorie de clients continuent donc de payer le courant électrique. Et je me pose des questions. Est-ce que c'est fait exprès au niveau de EDG ? Parce que c'est quand même extraordinaire. Quand on impose une telle mesure du côté du Sénégal, votre boîte est rechargée automatiquement par l'État. C'est-à-dire que vous, vous êtes à la maison, vous voyez qu'on a rechargé votre compteur. C'est ce qu'il aurait dû être fait ici. Mais nos clients qui sont au prépayement rechargent eux-mêmes leur compteur et ce n'est pas normal. Cet argent, je pense que ça ne devrait pas être perçu par EDG. Il faut retourner tout ce qui a été perçu pendant cette période de... Il est trop perçu. Exactement, pendant cette période de... Mais ils ne le feront jamais, Moussa. Non, ils doivent retourner. Parce que ceux qui ne le feront jamais... Oui, mais ceux qui ont rechargé le compteur... Après, on peut déduire à la prochaine facture. Non, mais Lamine, ce n'est pas normal. Pour moi, c'est un vol. Tu ne comprends pas ce que je veux dire ? Oui, mais ils doivent le faire. C'est une obligation. Vous avez une mesure... Les grandes gueules... Peut-être qu'il va falloir que j'aie M. Baldé dans ce studio pour mieux expliquer le directeur commercial. Non, mais parce que... Tu ne comprends pas, en fait. Sincèrement, par là. Bon, bon. Ok, je comprends. Je comprends. C'est plus simple. Oui. On a dit que le tarif social, c'est gratuit. Oui. Vous savez qu'ils doivent recharger leurs boîtes. Vous les rechargez à leur place. Parce que vous savez tout de même que vous aurez des comptes à régler avec l'État. Vous ne dites pas aux consommateurs de ce type, de cette catégorie de... Vous ne dites pas à cette catégorie de consommateurs continuez à recharger vos boîtes. Après, nous allons déduire cela des factures à venir. Vous ne leur avez absolument rien dit. Donc, je pense que c'est fait exprès. Si au moins, il y avait un accord, il y avait un message qui a été lancé à cette catégorie de consommateurs comme quoi, continuez à recharger et le nombre de... Parce que tout est quand même... On sait les montants qui sont rechargés par moi par cette catégorie de consommateurs. Donc, ils peuvent répertirer tout cela et leur dire, si vous rechargez jusqu'à la fin de la période qui a été conclue avec l'État, eh bien, après cette période, nous allons voir dans quelle mesure compenser cela dans vos factures à venir. Parce que cela n'a pas été fait. Mais je trouve que c'est quelque chose qui a été fait de façon... Qui a été expressement fait. Donc, il faudrait que EDG permette à ces consommateurs-là de retrouver ce qu'ils ont pu mettre dans les machines parce que ce n'est pas normal. Ensuite, il faut que EDG sache. Ça, c'est le dernier paragraphe. Le dernier développement que je souhaite faire plutôt. Il faut que les échassent, qu'on est au courant d'une chose qui se passe. Il y a une pratique en cours. Il y a une audite en cours, la mine. N'écarquillez pas les yeux de cette sorte. Ah non, je ne regarde pas. Je regarde les téléspectateurs. Il y a une audite en cours et ça sent... Il y a un parfum de détournement de fonds au sein des différentes agences de EDG. Les grandes gueules. Un gros coup noir au niveau de la comptabilité de EDG. Nous sommes sur les enquêtes. Vous avez les gros consommateurs. Je ne vais pas citer de nom. Vous avez des hôtels et autres qui consomment des millions par mois. Quand on envoie leur facture, il y a l'indice qui est changé pour en faire une sorte de consommateur qui aurait donc consommé de l'électricité, mais un coût plus bas. Et la différence est perçue autrement. Cette pratique continue depuis Belle-Lurette et aujourd'hui, ça a été détecté. Il y a une audite qui est en cours. Mais l'audite risque également de battre de l'aile parce qu'il y a un conflit d'intérêts au niveau de ceux qui gèrent cette audite-là. Donc, nous sommes sur l'enquête. Il faudrait quand même que EDG ne tombe pas, ne meure pas après le départ de Viollia. Sinon, on dira que le Guinéen ne peut pas gérer le patrimoine national. Bien. Allez-y, Thamba. C'est une enquête... Une phrase. Allez-y. Une phrase longue. Ce que je dis, sur le dernier point de Moussa Moïse, c'est de dire que c'est une enquête qui ne va pas prospérer du tout. pour la simple raison que ça, c'est... La pratique, si l'enquête, elle est menée, si l'audite, elle est menée jusqu'au bout, ça va emporter tout le monde. Depuis plusieurs années, ça, ça existe. Vous commencez un commerce, vous n'avez pas tout l'argent, vous négociez avec un agent bien placé de EDG qui vous fait une remise sur votre quantité de consommation effective. En sorte que, d'une manière ou d'une autre, la différence, lui, il voit comment il s'arrange, mais il y a toute la fausseté qu'il y a autour. Ce que je souhaitais dire, c'est que... C'est important. Nous sommes en direct. Oui. Là, messieurs. Oui. Voilà. C'est important que j'aie ton attention, Lamine. Pendant que l'autre ne veut pas mon attention. Non, là, c'est moi qui parle. Oui, allez-y. Merci beaucoup. Donc, ce que je... C'est pas possible. Nabi. C'est un gros bébé. Non, 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 ce que je souhaitais ajouter, c'est que, ailleurs, sur l'émission des factures, ce que j'ai vu, c'est que la société d'électricité émet effectivement une facture, si vous voulez, un reçu pour vous dire, votre facture de ce mois qui est de telle a été prise en charge par l'État. Je pense qu'on pourrait faire pareillement en Guinée. comme ça, les familles gardent sur elles les reçus de paiements opérés par l'État. Ils ont ça sous la main. On ne sait jamais parce qu'en Guinée, on saurait profiter de tout. Je pense que ça nourrit et ça construit la transparence dont on a besoin dans le cadre de ce plan de riposte qui a été annoncé, notamment dans sa composante sociale par le gouvernement guinéen. Je pense que si c'est fait comme ça, ça peut bien aider. Et merci pour le sabotage. Ouais, Thomas ? Oui, oui. Oui, mais il faut me regarder. C'est ce que je fais, mon cher ami, Tamba. Mais vous êtes très exigeant, les gars. Oui, monsieur. Vous êtes très exigeant. Voilà.